Musique Bonjour mes étoiles, bienvenue à Chiara Paris. Il y a les produits d'Ariana Grande qui viennent d'arriver en France et aussi dans d'autres pays comme par exemple en Italie ou en Espagne et ils en vendent à Sephora. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une comparaison entre ceux de Millie Bobby Brown, donc sa marque s'appelle Florence by Mills versus les produits d'Ariana Grande, R.E.M. Beauty. Du coup, je vais faire la moitié de mon visage en n'utilisant que les produits de Florence by Mills et l'autre moitié, R.E.M. Beauty. Donc comme ça, on aura deux maquillages différents. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai enfin mon compte TikTok, il s'appelle Chiara Paris officielle. Je vous invite à aller voir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de activer la petite cloche de notification. Vous êtes prêts pour faire le check dans 3, 2, 1... Hey, on commence ! Je vous invite à aller voir. Je suis de retour à la maison et je vais vous montrer tous les produits de R.E.M. Beauty que j'ai acheté et ensuite, ceux de Florence by Mills que je vais utiliser. Alors, déjà, on a la brume. J'ai aussi une brume pour Florence by Mills, donc ça va être une bonne comparaison. Du coup, je vais vous dire laquelle je préfère, laquelle est meilleure. Ensuite, il y a le rouge à lèvres. Je ne sais pas pourquoi on dit rouge à lèvres, alors que forcément, le rouge à lèvres qu'on va prendre n'est pas rouge. Vous voyez, il peut être bleu, il peut être violet, il peut être rose. Donc là, je dirais... Rouge à lèvres. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les produits de Ariana Grande sont style espace, style astronaute en fait. Donc, vous voyez, là en fait, c'est comme si le rose à lèvres, il a son casque d'astronaute. Donc, on peut le voir à travers. Et ça, j'aime beaucoup. En plus, c'est un peu aimanté. Donc, ça fait comme ça. Vous voyez, ça colle. Donc, j'aime beaucoup. Et c'est surtout... C'est assez simple, mais c'est joli. Ensuite, il y a le blush. Alors, il est aussi avec son casque d'astronaute. Et c'est une boule. Et tu fais comme ça. Et ensuite, tu étales avec tes doigts. Donc, dans celui de Millie Bobby Brown, de Florence by Mills, et là, c'est le blush normal. Comme ça, vous voyez. Bon, mais tu l'appliques avec ton doigt. Et là, tu l'appliques directement. Donc, c'est un petit peu plus simple. Après, il y a le fard à paupières. Ce qui est différent, c'est que ce fard à paupières, il est liquide. Hop. Et j'aime beaucoup la couleur. Car c'est un argenté, blanc, pailleté. C'est vraiment espace. Ça va avec le thème. Donc, c'est cool. Ensuite, un gloss rose. Ça, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup quand on voit à travers. Et puis, l'applicateur, il est totalement différent. Car en fait, il y a cette petite boule qui te fait des massages. Et qui, à la fois, t'aide à bien appliquer. Normalement. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant de tester ça. C'est du nouveau pour moi. On a le mascara. Bien évidemment. C'est essentiel. C'est important. C'est simple. Et j'ai pris le mascara qui allonge les cils. Car en fait, il y en a un qui est celui-là. Et l'autre, il est plus épais en fait. Donc, on voit vraiment beaucoup le mascara et tout. Mais moi, je ne suis pas trop fan de ce genre de mascara. Je préfère celui-là. Hop. Qui est plus fin. Je trouve que c'est plus sympa sur moi. Alors, j'ai pris aussi un crayon noir. Alors, ceux qui ont regardé la vidéo pour mon anniversaire, vous devez savoir que j'ai utilisé en fait un liquide blanc pour faire un trait comme ça vers le haut. Et du coup, j'avais dit que moi, je préférais un crayon. Enfin, normalement, c'est plus facile en fait à appliquer puisque un crayon, tu fais comme ça. Tu dessines vraiment, tu vois. Et celui-là, en fait, c'est du coup un crayon. Donc, c'est top. Je vais pouvoir tester si c'est vraiment plus facile à appliquer. Je pense que oui, parce que l'autre, c'est plus comme un feutre. Sauf que là, bah, c'est en noir. Donc, bon, on va tester, hein. Et puis ça, c'est le highlighter. Hop. Waouh. C'est sympa, hein. Il y avait même un highlighter en violet, en fait. Donc, c'est cool. Tu peux aussi l'utiliser comme par la paupière si tu veux. Donc, c'est intéressant, hein. J'aime beaucoup. Waouh. C'est joli, hein. Sympa, sympa. Et puis, j'ai profité pour acheter un des parfums de Ariana Grande. Par le dernier, mais un que je voulais depuis. Très longtemps et qui va très bien avec ma chambre et tout. Que je trouve vraiment top. Vraiment super cool. Mais, déjà, vous devez vous souvenir de ce parfum de Ariana Grande que j'ai depuis pas mal de temps. Que vous avez sûrement vu dans plusieurs de mes vidéos. Et en fait, bah, il est trop bien. Genre, c'est cristal comme ça. Et tu peux le retirer et le remettre. Et le parfum que je viens d'acheter, bah, c'est le même type de style. Et puis, le bouchon aussi, il est sympa. Vraiment, oh, j'aime beaucoup, beaucoup ce parfum. Ils sont en plus très bons et tout. Donc, top, top, top. Et du coup, comme il ne me reste pas beaucoup, bah, j'ai un nouveau parfum. Déjà, regardez la boîte. Waouh. Top. Et là, c'est Ariana Grande. Hop là. Voilà. Et puis, le parfum. Tadam. Waouh. Je le trouve trop incroyable. Donc là, le parfum, en fait, il est posé dans son nuage. Et tu peux le retirer comme ça. C'est bleu et blanc. Donc, ça passe vraiment parfaitement avec, déjà, mon mur. Et avec 3 millions de choses qui se trouvent dans ma chambre. Et le bouchon aussi est en forme de nuage. Et ça sent vraiment super bon. Hop. Et je vais se mettre là. Ça sent super bon, regardez. Non, santé. Waouh. Et puis, voilà. Top, hein. On passe au produit de Florence by Means. Alors, déjà, il y a la brume. Hop là. Vous voyez qu'elle est différente. Celui de RM Beauty, il est plus grand. Hop là. Les deux sont assez simples. Et, bah, le liquide, il est plutôt rose. Et le bouchon, il est violet. Ensuite, le rouge à lèvres. Hop là. Je me rappelle, ça, c'était Special Edition pour Noël. Donc, hop. Celui-là, il est rouge. Il y a aussi d'autres couleurs. Le blush. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que celui de Florence by Means, il s'applique avec les doigts. Et c'est rose. Après, il y a le highlighter. C'est un highlighter blanc. Bon, là, c'est un petit peu bougé, mais c'est comme ça. Hop là. Et tu peux l'appliquer plutôt... Bon, moi, je trouve que c'est mieux d'appliquer avec un pinceau. Hop là. Ou tu peux essayer avec les doigts aussi. Le gloss. Bon, il est rose aussi. Il est plus grand. Et on va pouvoir faire une petite comparaison de gloss. Pink ! Ensuite, il y a le mascara. Alors, lui, il est plus épais. Hop là. Donc, normalement, il y aura une différence au moment d'appliquer le mascara. Un sera plus fin. Donc, celui de RM Beauty. Et l'autre, celui de Florence by Means, il sera plus épais. On a trouvé un contouring rose pour les lèvres. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Et pour finir, le highlighter. Donc, là, c'est pas du tout pareil. Waouh, ça change. Là, c'est vraiment... C'est plus grand. Et là, c'est plus petit. Et en plus, c'est un petit peu rond. Ah bon, là, c'est déjà un petit peu utilisé. Et tu fais comme ça. Donc, ça, c'est le style plus comme le blush dans les produits de Ariana Grande. Je vais commencer par faire le maquillage de RM Beauty. Mais pour cela, je vais tracer une ligne noire pour pouvoir séparer les deux côtés. Allez, hop. J'espère que je vais réussir à tracer une bonne ligne. Je n'ai même pas par où commencer. J'ai fini de tracer la ligne. J'ai fait le mieux que je pouvais. Bon, c'est pas hyper droit et top, top, top. Mais bon, ça va, ça passe. Bien évidemment, je ne dois pas oublier de nettoyer et hydrater ma peau avant d'appliquer le maquillage. Hop. Et voilà, c'est fait. On peut commencer pour de vrai. D'abord, je vais mettre le fard à paupières qui est liquide. Donc, ça va être une grande première pour moi. Euh, voilà. Oula, c'est difficile, hein. Parce que moi, je suis gauchien en plus. Ça va, ça va, ça va. Pour l'instant, je m'en sors. J'ai fini avec le fard à paupières. Après, c'est le mascaronné. Le mascara. Hop là. Vous voyez, ça ne fait pas trop épais. Le mascara, c'est fait. Ça va, hein. J'aime bien car ça fait plutôt naturel. Vous voyez, c'est plus comme ça que je préfère. Je n'aime pas trop quand c'est trop gros, trop... Quand on voit trop que tu as mis un mascara. Et puis maintenant, on va voir si le mascara, il reste... Parce qu'il y a des mascaras, ils sont bien et tout. Mais après, bah, vous voyez, vos cils, ils tombent. Et ils ne restent pas 24 sur 24 ou au moins, bah, assez de temps dans la journée. Vous voyez, il faut que ça tienne bien. Donc, j'espère que celui d'Ariana Grandet, il tient. Après, on passe au blush. Donc, c'est une petite bouboule. Bon, il faut étaler avec les doigts. Hop là. Le blush, il est vraiment bien. Genre, t'as juste à faire comme ça. Hop, et ensuite, t'étales avec tes doigts. Et puis, c'est fini tôt, quoi. Donc, vraiment, c'est top. Ça marche bien, ça s'étale bien. Et puis, c'est joli. Je vous avais dit qu'on peut aussi utiliser le blush comme rouge à lèvres. Mais comme on a déjà testé le blush et que j'ai acheté un rouge à lèvres, et bah, je vais l'utiliser. Hop là. Voilà. Et bah, voilà. C'était rapide. Maintenant, chose très, 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 très sérieuse. Car je vais tracer une ligne comme ça, noire. Hop là. Sur ma paupière. Avec ce crayon. Et du coup, c'est un petit peu difficile. Parce que quand je l'avais fait pour mon anniversaire, j'avais quand même un petit peu galéré. Je vais pas vous mentir. Mais ça va. J'avais réussi. On croise les doigts. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon. J'ai pas réussi à faire la ligne incroyable qu'on s'était dit. Comme ça. Je préfère avec le eyeliner blanc. C'est beaucoup plus simple. Vraiment, avec un crayon, c'est impossible. C'est trop difficile. Du coup, j'ai fait ce que je pouvais. C'est une ligne comme ça. Comme un eyeliner. Hop. Mais cette fois-ci, avec un crayon. Et c'était vraiment terrible, catastrophique. Je pouvais pas laisser ça. Donc voilà. Ça donne ça pour l'instant. En vrai, ça passe. J'ai vraiment très envie de tester le gloss. Car il a cette boule, on va dire, magique. Donc je veux savoir si ça marche vraiment. Alors. Ok, ok, ok. On met des petites touches. Donc le highlighter. Hop. Et voilà. Touche finale, la brume. Voilà. Ça te sent bon, hein ? On a fini avec le maquillage de Ariana Grande R.E.M. Beauty. Et puis là, on va passer au deuxième côté. Donc Florence Vaille Mills. On l'attaque avec les produits de Florence Vaille Mills. Go ! Ok, donc. Parce qu'en fait, j'avais utilisé un fard à paupières. Sauf que là, j'ai pas de fard à paupières. Donc on va faire une petite différence. Pourquoi pas, on utilise le highlighter blanc pour faire du fard à paupières. Parce que ça peut marcher. Puisque en fait, j'en ai deux. J'en ai un qui est blanc et un qui est rose. Et vous voyez, les deux sont différents. Et lui, bah, je vais pas faire comme ça. Je pense pas que ça va marcher. Donc je vais tester avec celui-ci. On verra. En fait, c'est un peu doré. Et l'autre, c'est un peu plus argenté. Et vous voyez, c'est un petit peu rose. Hop. Bon, ça se voit pas trop, trop, trop. Bon, du coup, on voit pas trop. Mais je pense que ce qui va se voir plus, c'est le mascara. Car il est plus épais. Comme vous voyez, ce côté-là, donc avec les produits de Millie Bobby Brown. Le mascara, en fait, on dirait qu'il est plus rempli. Les cils sont plus remplis. Il y en a plus. Et de ce côté-là, bah, on dirait qu'il y en a moins. On pourrait dire qu'on dirait qu'il y en a un petit peu plus que ce qu'il y a vraiment. Genre, pour de vrai, on a mis le crayon noir. Donc, ce qui fait que, ah, on voit comme s'il y avait un petit peu plus. Mais en vrai, ça veut dire qu'on voit encore moins sans le crayon noir. Là, je préfère ce côté-là, personnellement, pour les cils. Après, 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 c'est le blush. Pour le blush, je préfère celui de Ariana Grande. Car il fait plus naturel. Alors que lui, il fait plus rose. Ensuite, c'est le rouge à lèvres. Mais d'abord, je vais tester le crayon que j'ai acheté. Donc, le crayon pour les lèvres. Comme ça, ça va être chaud parce que c'est la première fois, je pense. Ou une des premières fois. Enfin, je ne fais pas ça souvent, quoi. Si ça se trouve, j'ai fait ça juste pour une transformation. Mais après, je ne fais jamais ça. Donc, hop. À la fin, j'ai décidé de colorier tout en rose à l'intérieur pour changer. C'est quand même difficile avec tout ce qui est crayon. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que c'est plus facile. Mais pour moi, c'est plus difficile. Et là, on va mettre le gloss. Hop là. Touc. Avec le gloss, c'est plus sympa. Mais moi, je ne mets pas de gloss normalement parce qu'en fait, ça colle. Et du coup, je n'aime pas. Mais je viens de remarquer que celui de Ariana Grande, en fait, il ne colle pas du tout. Donc ça, c'est vraiment top. Et celui de Mini Bobby Brown, en vrai, il ne colle pas là. Mais je le sens en fait. Je sens qu'il est vraiment là. Alors que dans l'autre, je ne sens rien. Donc, c'est un petit peu spécial, un petit peu bizarre. Et puis, le highlighter. Donc ça, c'est rose. Donc vraiment, là, c'est un côté plus rose, en fait. Enfin, les deux, il y a un petit peu de rose, mais dans différents endroits. Donc là, c'est comme ça. Hop. Ensuite, tu peux mettre là aussi. Et pour finir, la brume. Tadam ! Du coup, vous préférez quel côté ? Celui de Florence By Miss par Mini Bobby Brown ou R.E.M. Beauty par Ariana Grande. Je voulais aussi ajouter que le fard à paupières de Ariana Grande, c'est qu'il se sèche. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait liquide, pour que ça tient le plus longtemps. Mais, il y a quand même des trous, en fait. Donc, ça, c'est pas très top, par contre. Je sais pas si je dois l'appliquer avec mon doigt. C'est peut-être mieux. Mais en fait, quand j'ai voulu l'appliquer avec mon doigt, eh bien, j'ai remarqué qu'en fait, ça a séché. Il y a quand même une différence. Il y a des choses que j'aime plus de Mini Bobby Brown et il y a d'autres choses que je préfère de Ariana Grande. Mais, à vous de nous dire qu'est-ce que vous préférez. C'est le moment de la dédicace. Et les personnes sont Cécilia et Anna. Merci pour regarder nos vidéos et partager. On vous fait plein de gros bisous. Cœur, 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 câlin, câlin, câlin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada